bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel je vous propose de réaliser ensemble ce joli cardigan au crochet tunisien rappelez-vous il ya quelques semaines j'ai mis en ligne le châle asymétrique au crochet tunisien avec ce joli point qui rassemble beaucoup aux côtes anglaise féutricot et et comme j'ai eu beaucoup de messages de votre part de réaliser en fait d'adapter ce point pour un gilet un pull ou un cardigan donc j'ai beaucoup aimé en fait l'idée et voilà aujourd'hui je vous propose un cardigan réalisé au crochet tunisien avec ce joli point alors il est très très simple à faire une fois que vous avez exercé le point donc tout le monde peut le faire en fait avant de vous lancer dans le projet avant même d'acheter la laine je vous conseille vivement de faire un échantillon et d'exercer le point je vais vous donner tous les explications j'ai fait un dessin aussi pour vous montrer au niveau des mesures donc on n'a pas de diminution pas d'augmentation à faire vous allez voir c'est pour ça que je le trouve très très simple avant de vous donner plus d'explications concernant les tailles et les mesures je vais vous présenter la laine avec laquelle j'ai travaillé et et les tailles de crochet pour réaliser mon cardigan en taille sm j'ai travaillé avec deux fils de la marque lamillarde angela multicolore et angela uni dans les nuances de bleu donc j'ai utilisé trois pelotes d'angela multicolore et trois pelotes d'angela uni en fait j'ai doublé le fil j'ai beaucoup aimé le résultat alors pour angela multicolore j'ai utilisé la référence 409 la pelote elle pèse 100 grammes pour 500 m de fil environ 75% acrylique 25% mohair angela couleur uni j'ai utilisé la référence 0 38 100 grammes par pelote pour 500 m du fil 80% acrylique 20% laine aiguille conseillé 3 4 mm crochet 4,55 la même chose pour angela multicolore donc aiguille 3 4 crochet conseillé 4,55 moi j'ai travaillé avec un crochet tunisien de 7 mm et avec un câble et pour les manches pour les manches vous allez voir ça dans le tuto j'ai utilisé un crochet de 6 mm et pour le dernier rang ici au niveau des manches un crochet de 5 mm concernant la laine et le choix des coloris vous avez plus d'options dans la boutique moi j'ai utilisé les deux mais vous pouvez par exemple combiner la 409 avec le bleu foncé 890 par exemple ça fait très très joli avec de blanc si vous préférez avec la 005 j'ai quoi encore ici la 403 avec écrus 0 16 regardez comme c'est joli et par exemple dans les temps de rose on a quoi la 408 avec la 716 c'est très très joli aussi il ya vraiment plusieurs options c'est à vous de devoir et de choisir la combinaison parfaite pour vous je vous laisse tous les liens vers la boutique dans la barre d'information maintenant on va parler un peu de comment adapter en fait ce projet pour n'importe quelle taille comme je vous disais au début le projet est très très simple à réaliser on n'a pas de diminution pas d'augmentation à faire on travaille droit la pièce principale c'est un grand rectangle travailler de bas vers le haut pour être encore plus clair je vais vous montrer sur le dessin que que j'ai fait donc là c'est notre pièce va et un rectangle un grand rectangle comment c'est de bas vers le haut dans cette direction là donc on va travailler droit on fait jusqu'au niveau des aisselles à partir d'ici on va diviser le rectangle en trois parties égales et on va travailler séparément le demi-devant droit on continue avec le dos et on termine avec le demi-devant gauche donc on va travailler droit séparément pour laisser voyez la place pouvoir passer les bras donc là vous verrez en fonction de votre taille moi j'ai laissé 18 cm vous pouvez laisser plus ou moins une fois qu'elle a terminé les trois parties on va réunir tout ça on va faire un rond un aller-retour pour réunir les trois parties je vous montre directement sur le cardigan donc là j'enlève l'épingle je déplie mais le demi-devant droit le demi-devant gauche et là on a le grand rectangle donc on a travaillé droit jusqu'au niveau des aisselles on travaille séparément demi-devant dos et l'autre demi-devant on laisse la place pour passer les bras ont fait un rond un aller-retour pour réunir les trois parties après on va les plier va superposer les demi-devant comme ceci et là on va faire au niveau des épaules une couture moi je l'ai fait en fait j'ai fermé on m'a écoulé c'est à vous de voir vous allez voir ça dans le tout au donc on ferme ici environ 10 12 voire 15 cm en fonction de votre taille au niveau des épaules la meilleure chose à faire c'est de mettre des marqueurs et vous laissez sur vous voilà et vous verrez combien de centimètres pour laisser de chaque de chaque côté donc une fois qu'on a fermé ici on va réaliser les manches pour réaliser les manches c'est très très simple si on va relever les mailles et sur le devant et sur le dos on travaille droit on fait des allers-retours avec le même point bien sûr j'ai fait 23 ans avec le crochet de 7 mm après j'ai continué avec le crochet de 6 mm pour serrer un peu au niveau de poignet et le dernier rang je les fais avec le crochet de 5 mm une fois qu'on a fait les manches on va terminer avec le col et là encore on fait des allers-retours pouvez faire autant de rangs que vous préférez moi j'en ai fait 19 et j'ai fermé j'ai bloqué les mailles sur le 19e rang pour l'accessoriser c'est à vous de voir moi j'ai préféré l'épingle à châle mais bien sûr vous pouvez lui attacher des boutons vous pouvez aussi réaliser une ceinture en mailles serrées c'est vraiment comme comme vous préférez après pour prendre les mesures c'est très très simple si vous prenez tout simplement les mesures en centimètres de la partie la plus large de votre corps donc dans mon cas c'était de épaule à épaule pour vous donner une idée j'ai 40 cm si par exemple vous avez les hanches plus large donc au niveau des hanches vous prenez les mesures au niveau des hanches une fois que vous avez fait ça donc là vous voyez j'ai 40 cm j'ai multiplié 40 cm par 3 ce qu'on va avoir trois parties égales donc 40 x 3 j'ai obtenu 120 cm alors j'ai monté un nombre de mailles paire qui correspond à 120 cm et j'ai obtenu 144 cm donc le nombre au total qu'on a obtenu il doit être divisible par 3 donc j'ai 48 48 pour le dos et 48 pour le demi devant droit si par exemple votre nombre que vous avez obtenu n'est pas divisible par 3 vous laissez tout simplement plus de mailles sur le dos pour avoir les deux parties égales donc ça c'est les mesures à prendre après c'est très très facile pour les manches les mesures au niveau des manches donc ça c'est l'épaule j'ai 44 45 cm longueur et la longueur total en sachant que j'ai fait un mètre 60 donc je suis pas très grande de l'épaule donc j'ai 64 cm écoutez c'est tout au niveau des mesures c'est encore mieux si vous avez à la maison un cardigan une veste ou un gilet que vous aimez bien porté n'hésitez pas en fait à comparer je pense que j'ai tout dit si ce projet vous intéresse n'hésitez pas à suivre mon tuto on va commencer notre projet avec un crochet tunisien de sept millimètres il faut prévoir un long câble on va avoir beaucoup de deux mailles sur le crochet donc là on prend les deux fils on fait un noeud et on va monter 144 my en l'air donc une en deux trois quatre cinq six sept huit neuf disent donc on se retrouve après une fois qu'on a monté les 144 mailles en l'air on va commencer le premier rang qui est un rang de base donc là on va tourner légèrement le travail et on va piquer le crochet dans le bras arrière ici voyez pour avoir une jolie bordure à la fin donc on pique on ramène le fil dans la suivante on fait la même chose je vous ai déjà montré ça sur l'échantillon qu'on a fait pour le chalet symétrique en plus la bordure va être encore plus souple donc là on pique tout simplement dans chaque maille et on récupère la boucle donc à la fin de rang on va avoir 144 my sur le crochet enfin sur le câble cette opération un peu délicate surtout qu'on a beaucoup beaucoup de deux mailles donc il faut faire attention on pique et on ramène donc j'arrive à la fin de rang il me reste deux mailles à faire donc je pique et je ramène la boucle et la dernière ici pour le retour donc on fait une maille en l'air et là on fait un jeté et on passe le crochet de deux en deux en deux tout simplement donc un jeté et on passe le crochet à travers deux boucles donc ça c'est pour le le rang de base le retour donc on fait ça et on se retrouve pour commencer le le rang numéro 2 voilà comme ceci donc là je m'approche de la fin de rang voilà pour le rang numéro 2 donc on va commencer le le motif donc là on va faire un point simple donc on pique le crochet à travers pas et la barre verticale ici on fait un point simple et là dans la prochaine espace donc on pique le crochet on fait un point plein on pique on ramène la boucle on saute la barre suivante et dans la prochaine espace un point plein on saute la barre suivante on fait un point plein c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de rond donc à nouveau point simple point plein on saute la barre suivante et donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de deux rangs donc là je m'approche de la fin de rangs je fais un point simple point plein je saute la barre verticale et je vais faire un point plein donc dans la dernière espace donc on commence toujours le rond avec un point simple et on termine avec un point plein et là pour la dernière maille donc on pique le crochet on fait très attention en piquant le crochet dans les deux bras et un bras ici un bras derrière donc on pique le crochet on fait un jeter on ramène la boucle pour le retour on fait une maille en l'air et là ce qu'on va faire on va marquer la première maille comme ça à la fin de prochain rang on n'a plus de difficulté à trouver la dernière maille comment on va marquer cette cette maille là et là on fait un jeter et on va passer le crochet à travers trois boucles un jeté à travers les deux donc une fois on passe le crochet à travers trois boucles une fois qu'on passe le crochet à travers deux boucles donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rangs donc trois boucles un jeté deux boucles un jeté trois un jeté deux voilà le motif commence à se former donc là j'arrive à la fin de rang numéro 2 donc sur le retour vous voyez j'ai passé le crochet à travers deux mailles donc là un jeté je passe à travers les trois donc c'est le dernier motif et là on a trois boucles sur le crochet donc un jeté on passe à travers les deux un jeté on passe à travers les deux comme ceci pour le rang numéro 3 et à partir d'ici vous allez voir c'est très très simple donc on recommence donc on commence toujours avec un point simple point plein donc on fait soin plein de chaque côté de motif à droite et à gauche donc on saute le motif et on fait un point plein et là point simple point plein on saute le motif point plein jusqu'à terminer le rond on saute point plein point simple et on se retrouve à la fin de rang ici donc là vous voyez on fait point simple point plein point plein dans dans la dernière espace et là après on enlève le marqueur et on fait la dernière mais ici donc là j'arrive à la fin je fais un point simple point plein je saute le dernier motif je fais un point plein et là j'enlève le marqueur et je pique le crochet voyez je prends les deux brins je récupère la boucle et pour le retour donc on fait une maille en l'air je remets de marqueur et là je peux commencer le retour un jeté donc là on passe le crochet à travers trois boucles un jeté à travers les deux un jeté à travers les trois un jeté à travers les deux c'est à travers les trois un jeté à travers les deux un jeté à travers les deux un jeté à la fin de rang sur le prochain ronde on pourrait commencer avec la première le premier point le point simple point plein voyez à droite et à gauche de chaque motif donc là on travaille droit jusqu'au niveau des aisselles ce que j'allais vous dire aussi il faut bien faire attention des fois on peut enfin on peut passer deux fois à travers deux boucles ou deux fois à travers trois boucles donc là on va le voir tout de suite par exemple là on a on a passé à travers trois boucles je vais faire la même chose et le point change rapidement voyez donc on voit bien l'erreur qu'on a fait donc du coup il faut faire attention et regarder de temps en temps ce qu'on a fait parce que comme on a beaucoup beaucoup de maille regarder ce serait bien dommage de défaire souvent ça m'est arrivé aussi donc ça arrive c'est normal donc là voyez on a on a traversé trois boucles une deux trois donc là deux boucles un jeté 3 un jeté deux boucles et on se retrouve plus haut voilà voilà ce que ça donne j'ai fait 40 rangées je le trouve vraiment très très joli avec ce dégradé multicolores voilà vous pouvez faire plus bien sûr moi je m'arrête ici donc du coup j'ai placé les marqueurs donc on va diviser le travail en trois parties donc j'ai un demi devant ici 48 mailles 48 mailles sur le dos et 48 mailles sur le demi devant gauche donc vous comptez tout simplement de début de rang ici fois une deux le motif 3 4 5 6 7 8 9 10 etc et vous placez un marqueur sur la 48e maille qui est un point simple après vous comptez sur le dos 48 et vous placez un marqueur voyez sur la 48e qui un point simple et le reste bien sûr on a déjà on a ça nous reste un total de 48 de côté gauche donc là on va continuer à travailler droit sur le demi devant droit voilà on commence comme d'habitude avec un point simple point plein point plein donc là on va travailler séparément on fait le demi devant droit jusqu'à arriver à la taille souhaitée en fait pour pouvoir passer les bras donc là on va s'arrêter ici donc on fait un point plein et on va terminer avec la dernière maille on enlève le marqueur et on termine ici donc là je m'approche de marqueur j'ai fait un point simple point plein je saute le motif je fais un dernier point plein et là j'enlève le marqueur et je termine ici je fais un jeté et je récupère la boucle et là on fait le retour donc une maille en l'air on remet le marqueur pour la première maille et là un jeté et on passe le crochet à travers trois boucles un jeté à travers les deux un jeté à travers les trois là on va faire des allers-retours vous verrez en fonction de votre taille si vous voulez avoir par exemple une manche plus large vous allez monter encore plus si vous avez déjà un pull ou un cardigan que vous aimez porter n'hésitez pas à comparer personnellement je sais pas encore combien d'orange fait faire je vais laisser au fur et à mesure donc on fait cette partie là on se retrouve après pour commencer le dos ça va être un petit peu un peu différent parce qu'on doit créer un point ici je vais vous montrer ça alors j'ai fait un total de 18 rangs sur le demi devant droit donc pour moi c'est suffisant n'hésitez pas à faire plus ce qu'on va faire maintenant on va couper le fil et on va commencer le dos donc là je fais tout simplement une maille en l'air et on coupe le fil ici alors pour le dos ça va être très très simple en fait on a 48 mailles donc là j'ai mis le marqueur sur la 48e de côté droit donc là en comptant d'ici de premier motif jusqu'au prochain marqueur donc on a 48 au total ce qu'on va faire on fait un nœud et là on va piquer le crochet mais le premier motif ici après le marqueur et on passe le crochet à travers les deux brins ici mais le motif on traverse les deux brins un jeté on récupère la boucle et on passe à travers le ne pour bien sécuriser donc ça ça compte là ça compte pour la première maille de début de rang et là point simple point plein jusqu'au prochain marqueur donc là on va faire des allers-retours on va faire 18 rangs au total donc là on avance et on se retrouve à la fin à la fin de rang je m'approche de la fin de ronde donc là je fais un point simple point plein je saute le moitié je fais un point plein et là à la place de marqueur pouvait laisser ici donc on pique et on récupère la boucle pour le retour donc on fait une maille en l'air on va marquer cette maille là et là on fait un jeté et on passe le crochet à travers les trois un jeté à travers les deux donc trois et 2 3 et 2 et on se retrouve après alors j'ai terminé les trois un parti donc du coup là le demi devant gauche donc là ce qu'on va faire donc j'ai fait une maille en l'air et je coupe le fil ici on va faire un aller-retour réunir les trois parties donc on commence avec la partie à droite donc là on pique le crochet dans la première maïsie up tout simplement et là on fait un point simple pardon ici un point simple point plein point plein donc là on continue le motifs normalement et on se retrouve ici pour vous montrer comment faire le passage donc là je m'approche de la fin de la première partie le demi devant droit donc j'ai un point simple ici point plein on saute le motif et je fais un point plein ici donc du coup il nous reste la dernière maille alors là il faut regarder attentivement pour avoir la même symétrie du point donc voyez on a un bras ici et il nous reste deux bras à gauche ce qu'on va faire donc on a fait un point plein donc là on va faire un point simple ici donc on fait point simple et là on va faire un point plein voyez entre le le brin qu'on vient de travailler et les deux dernières point plein on prend l'autre partie et on va sauter la première maille voyez ça c'est la première maille et on fait un point plein dans cet espace et là on va continuer normalement notre motif donc point plein point plein point simple voilà comme ceci vous allez comprendre sur le retour et là on donc on se retrouve ici je vais vous montrer encore une fois donc là on a travaillé sur la partie de dos on a un point simple ici un point plein donc je saute là le motif et je fais un point plein et là vous voyez on a la dernière maille là la couleur est un peu foncée je foncée ici donc on va faire un point simple et un point plein donc point simple et point plein et on prend le demi devant gauche on saute la première maille et on fait un point plein et là on continue naturellement notre point jusqu'à la fin de rang donc en arrivant à la fin de rang vous savez vous piquez dans la dernière maille à travers les deux brins pour le retour vous faites une maille en l'air et vous passez le crochet vous faites un jeté une fois par trois mailles et une fois par deux et on se retrouve ici donc là on est sur le retour sur la manche la manche gauche donc là j'ai fait un jeté et j'ai passé à travers deux boucles là je fais un jeté et je passe à travers les trois voyez comme ceci et là on continue tout simplement le motif le point donc un jeté à travers les deux un jeté à travers les trois voilà comme ceci donc un jeté une fois par deux un jeté une fois par trois jusqu'à la fin de rang j'ai fait le retour donc j'ai réuni les trois parties donc à la fin de ce rang on doit avoir toujours 144 mailles au total ce qu'on va faire maintenant donc on va faire une maille en l'air et on va couper le fil ici on va passer à l'étape suivante on va faire la couture au niveau des épaules donc une maille en l'air et on coupe donc avant de fermer au niveau des épaules il faut l'essayer donc vous l'essayez sur vous moi je l'ai déjà fait pour voir à peu près où je vais aller au niveau des mesures donc dans mon cas j'ai je vais placer les marqueurs donc je vais compter 1 2 3 4 5 6 et 7 motifs oui hop c'est motif je vais mettre un marqueur ici ça c'est sur le dos je fais la même chose sur le demi devant droit donc je vais compter voyez les motifs 1 2 3 4 5 6 et 7 et je mets un marqueur ici donc je fais la même chose de côté gauche donc 1 2 3 4 5 6 et 7 j'ai à peu près 12 cm ça vous verrez en fonction de votre taille aussi donc 1 2 3 4 5 6 et 7 donc une fois que j'ai fait ça je vais plier tout simplement sur le côté envers moi j'ai décidé de fermer en maille coulée vous pouvez même coudre vous prenez une aiguille à laine mais vous allez voir c'est très très simple en maille coulée en plus c'est très c'est très joli donc vous le pliez tout simplement comme ça là c'était juste pour vous montrer on peut enlever ici on passe des deux côtés comme ceci et cette partie là sur cette partie là on va faire on va fermer en maille coulée la même chose de l'autre côté donc on ferme en maille coulée sur le côté envers alors comme on va faire les mailles coulées vous allez voir c'est super simple je vous montre sur le côté face donc on fait des mailles coulées vous voyez on a un point simple ici donc on va traverser les deux parties donc on a un point simple on fait maille coulée on va sauter le point simple maille coulée on saute le motif maille coulée on saute le point simple maille coulée donc là on a un motif ici au centre donc on pique le crochet hop des deux côtés on fait déjà un nœud pour bien sécurisé on récupère et là vous voyez là c'est le point simple donc on le saute hop de l'autre côté aussi un jeté donc et on passe à travers la maille là on a le motif on saute le motif vous voyez de ce côté là aussi un jeté maille coulée on saute en fait on fait des mailles coulées dans les espaces donc jusqu'à arriver ici vous allez voir comme c'est propre donc là j'arrive à la fin donc j'ai fait une maille coulée je saute le le dernier motif j'enlève le marqueur et je fais une dernière maille coulée ici une maille en l'air on coupe le fil et je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté face voilà ça fait très très joli vous voyez comme les points sont alignés voilà on fait la même chose de l'autre côté et on se retrouve une fois qu'on a fermé au niveau des épaules on va continuer avec les manches vous voyez moi j'ai déjà réalisé la manche droite toujours avec le même motif bien sûr j'ai fait des allers-retours 47 rangs au total j'ai fait 23 rangs avec le crochet de 7 mm 23 rangs avec le crochet de 6 mm vous voyez pour donner la forme et pour serrer au niveau de poignée donc comme il n'y a pas de diminution donc j'ai changé la taille de crochet et le dernier rang le 47e avec un crochet de 5 mm et à la fin j'ai fait une couture invisible on la va vraiment pas moi je la sens sur le côté envers ici voilà très très simple l'affaire on a déjà fait ça voilà donc là on va commencer avec la manche gauche en fait on va relever les mailles vous voyez tout autour moi j'ai un total de 40 mailles donc vous comptez vos mailles il faut avoir le même nombre de mailles de chaque côté et un nombre pair si c'est possible pour réaliser le point donc là on prend le fil les deux fils je fais un noeud et là donc je pique le crochet vous voyez au milieu ici hop je sécurise bien donc ça c'est la première maille et après on pique le crochet dans chaque maille vous voyez et on récupère la boucle on fait ça tout autour les deux premiers ronds ça va être un peu délicat donc là on pique et on ramène vous essayez de faire un travail assez serré surtout pour le premier rang donc vous serrez un petit peu plus les mailles enfin la tension de fil assez serré vous voyez tout simplement on récupère ça c'est facile donc vous comptez donc on fait le tour et on se retrouve ici j'arrive à la fin de deux rangs donc j'ai relevé mes 40 mailles comme je vous disais c'est un peu délicat surtout pour les premiers rangs donc on va faire comme pour le tricot vous voyez quand on travaille en rang un magic loop donc tout simplement quand vous arrivez à la moitié vous tirez du câble vous tirez tout simplement le câble et vous continuez et là pour le retour vous savez très bien donc on fait une maille en l'air donc ça c'est le rang de base un jeté et on passe le crochet de deux en deux donc là on termine toutes les mailles qui sont sur le crochet je le fais avec vous pour vous montrer après vous tirez tout simplement sur le câble donc là j'arrive voilà et là ce qu'on fait on va tirer sur le câble et on récupère les mailles restantes et là on continue donc on passe le crochet de deux en deux jusqu'à la fin de deux voilà pour le rang de base et là on commence avec le motif donc le rang numéro 2 on fait un point simple point plein on saute la maille suivante point plein point simple point plein on saute point plein donc là vous voyez j'ai fait plus que la moitié de de rang et c'est impossible de continuer donc ce que je vais faire je vais tirer tout simplement par exemple ici je tire sur le câble pour faire de la place hop et là je continue mon rang normalement donc là je fais point simple plein plein un point simple donc on fait ça et on se retrouve plus haut j'ai fait les 23 ronds maintenant ce que je vais faire donc tout simplement changer la taille de crochet donc là j'enlève le 7 mm et je continue avec le crochet de 6 mm vous avez peut-être vous avez peut-être déjà remarqué que c'est plus c'est plus facile à travailler voilà donc on remplace on change de crochet et on continue donc je vais je vais faire 23 rangs aussi avec le 6 mm et sur le dernier rang je vais travailler avec le crochet de 5 j'ai travaillé sur la longueur de la manche donc j'ai fait les 23 ronds avec le crochet de 7 mm 23 rangs avec le crochet de 6 mm et là pour le dernier rang j'ai encore baissé la taille du crochet donc le dernier rang avec le crochet de 5 mm donc on n'a plus besoin de câbles donc là on pique le crochet vous voyez comme si on fait un point simple on fait un jeté et on passe le crochet à travers les deux boucles comme une maille coulée en fait et là hop ça s'accroche on fait un point plein donc on saute le motif point plein un jeté et on passe le crochet à travers les trois boucles ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de rang donc là on fait maille coulée point plein point plein un jeté et on passe le crochet à travers les trois boucles tout simplement on s'approche de la fin de deux rangs maille coulée je fais un point plein je saute le motif je fais un point plein jeté je passe à travers les trois boucles et dans la dernière maille à travers les deux brins maille coulée une maille en l'air et là on va couper le fil mais on va garder quand même pour la pour la couture voilà comme ceci et là pour fermer la manche pour faire la couture donc on prend une aiguille à laine on va faire la couture sur le côté endroit on l'a déjà fait plusieurs fois dans plusieurs tutoriels dans la première maille ici on tire et là vous voyez on a la maille composée de deux brins donc nous on va piquer l'aiguille au milieu et on va sortir l'aiguille sur la maille suivante vous voyez toujours en fait on prend les brins qui se trouvent à l'intérieur donc on va piquer ici et de ce côté dans le même endroit vous voyez les brins qui se trouvent à l'intérieur donc là on pique on sort on passe de ce côté on fait la même chose donc on pique ici et on sort sur la maille suivante et à nouveau c'est très très simple en plus on voit même pas la couture à la fin vous tirez pas très fort pas tout de suite on va faire encore quelques points et après on va regarder le résultat voilà et là on tire voilà donc on continue et après ce qu'il nous reste à faire c'est le col et là quand on arrive à la fin donc là on a encore quelques points à faire vous tirez fort sur le fil regardez aussi si la couture est bien régulière qu'il n'y a pas d'espace on ferme bien et là on sort l'aiguille sur le côté envers on sécurise bien le fil et on coupe donc voilà une fois les manches terminées on va continuer avec le col on commence avec le demi-devant droit donc on commence ici et on fait des allers-retours vous voyez sur le dos et on descend sur le demi-devant gauche avec le crochet de 7 mm et là on va faire autant de rangs qu'on veut j'ai assez de laine c'est pour ça que j'ai préféré faire les manches avant comme ça je ne stresse plus donc là on pique tout simplement le crochet dans la première maille hop je sécurise le fil et je commence vous voyez comme d'habitude point simple point 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 simple donc on va faire ça donc là j'arrive au niveau des d'épaules droits donc j'ai un point simple ici point plein je saute le motif point plein et je vais de l'autre côté vous voyez j'ai un point simple point plein je saute point plein donc là je continue le motif normalement vous faites la même chose sur l'épaule gauche et après on fait des allers-retours et on se retrouve dans quelques rangs alors j'ai travaillé sur le col donc j'ai fait des allers-retours avec le crochet de 7 mm j'ai fait un total de 19 rangs j'ai fait 18 rangs avec le crochet de 7 mm et j'ai bloqué les mailles sur le 19ème rang avec le crochet de 6 mm n'hésitez pas à faire plus si vous préférez donc le projet est bien terminé il me reste à cacher les fils je vais laver et éventuellement faire des photos pour pouvoir vous montrer tout ça je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous remercie